de la réussite des Jeux au quotidien. Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Christine Angrand pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, en 2012, au Sénat, Robert Slump, cadre au sein du service de l'Etat hollandais dédié à la gestion de l'eau, expliquait que la clé de notre réussite réside moins dans les ouvrages, même que dans notre système organisationnel légal et financier. Force est de constater que 12 ans plus tard, l'échec du gouvernement, les désarrois des milliers de personnes inondées à deux reprises est bel et bien organisationnel, légal et financier. Tout le monde a pu constater que vous ne savez pas quoi faire pour sortir de la crise, que vous n'êtes pas compétent et que le droit européen vous empêche. Vous ne savez pas quoi faire, sinon vous n'auriez pas attendu deux mois avant de préciser les conditions d'éligibilité des agriculteurs aux indemnisations pour les pertes de récolte et de vous rendre compte que les maraîchers n'étaient pas inclus dans les dispositifs d'aide. Vous n'êtes pas compétent et l'UE vous empêche, car deux mois plus tard, vous leur offrez un cadeau empoisonné, vous débloquez les aides des minimis que le droit européen plafonne à 20 000 euros sur trois années par exploitation. Autrement dit, entravés par l'UE, vous anéantissez les possibilités pour les maraîchers français qui seront indemnisés de leur sinistre au titre des minimis de recevoir des subventions pour se développer pendant les trois prochaines années. Cette solution injuste aurait pu être évitée si vous aviez agi lors des premières inondations. En effet, l'indemnisation des calamités agricoles est permise par les traités. Autrement, si les conditions pour déclencher ces calamités agricoles n'étaient pas réunies, vous pouviez tout de même monter une aide dédiée aux sinistres, validée au plus tard, trois mois après sa notification au Conseil. Et alors, peut-être que nos maraîchers bénéficieraient aujourd'hui d'une aide qui n'obère pas à leur activité pour indemniser les dégâts d'une catastrophe naturelle contre laquelle ils n'ont même pas la possibilité de s'assurer. Je précise bien, peut-être, car une fois de plus, la décision finale revient à l'Union européenne. Monsieur le ministre, que vont devenir tous ces gens dont vous vous apprêtez à saboter l'activité ? Avec l'Europe des nations, une France souveraine ne se poserait même pas la question. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Priska Thévenot, ministre en charge du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Angrand, je profite de votre question et à ce titre, je vous remercie pour votre question, pour remercier et saluer l'ensemble des hommes et des femmes qui se sont mobilisés dans le cadre, effectivement, de ces inondations exceptionnelles qui ont eu lieu aussi bien en novembre dernier qu'en ce début d'année dans le département du Pas-de-Calais et à l'ouest du département du Nord. Je salue bien évidemment nos forces nationales, que sont les forces de sécurité et de secours, mais également l'ensemble des élus locaux. Mais permettez-moi aussi d'avoir un mot, puisque vous avez parlé d'Europe, non pas pour les dénoncer, mais pour saluer le travail de nos amis slovaques, notamment polonais, qui sont venus en renfort de nos populations nationales. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler que l'Europe n'est pas un ennemi, mais bien une démarche de solidarité. Si, c'est la question. Merci. Ça vous gêne, mais je vais le répéter. Oui, l'Europe, nous devons en être fiers, et notamment quand elle vient en renfort de la France. Pour répondre à court terme à la situation d'urgence que connaissent ces territoires, des travaux de remise en état des cours d'eau et canaux ont été engagés dès lundi, notamment le curage du canal d'Autruy, ou encore le nettoyage et les retraits des embâcles sur l'A. Par ailleurs, l'achat d'une station de pompage installée dans la commune de Cuenchy, financée par le fonds Vert et le fonds Barnier, est d'ores et déjà programmé. Nous avons également demandé aux services d'inspection de l'Etat de procéder à trois missions d'évaluation. La première vise à estimer les dégâts causés par les biens de collectivité. La seconde a été confiée au maire de Saint-Omer, a été rappelée hier par le président de la République. Et la troisième vise à travailler sur la prévention des inondations. Par ailleurs, ce sujet est hautement important et pour preuve, acte fort, le premier déplacement du Premier ministre, Gabriel Attal, a été fait justement dans ce département, sur ces territoires. Et comme il l'a dit et comme il le répète, il ira fin du mois, début du mois prochain, pour justement être aux côtés des populations sinistrées. Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre.